Tu veux que je te raconte l'histoire de l'évasion du pain amoureux ? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. Tu l'as peut-être déjà remarqué, mais par amour, on fait tous des bêtises. Un jour, on donne son goûter à une fille dans la cour de récré. Un jour, on se fait une super coiffure avec plein de gel avant d'aller à la boum de l'école. Et puis Shrek, il a carrément été jusqu'à affronter un dragon. Ben oui, mais c'est que ça rend un petit peu fou l'amour. Et pas seulement les humains d'ailleurs. Il y a certaines espèces d'oiseaux qui restent ensemble pour toute la vie. Comme les cygnes qui forment un cœur quand ils nagent côte à côte. Ou les inséparables, tu sais, les petits perroquets domestiques. Les anglais les appellent d'ailleurs lovebirds. Mais alors, s'il y a un oiseau qui est un gros dragueur, c'est plutôt le pan. Tu en as déjà vu ? Avec son joli cou bleu et ses plumes en forme d'œil, on dirait un animal magique. Bon, c'est vrai qu'il est beau, mais il se la joue un peu, non ? Quand il fait la roue pour attirer les femelles, et qu'il marche lentement la tête haute d'un air un peu méprisant. Et alors le pire, c'est pendant la période de reproduction d'ailleurs. Il y a un pan qui a été jusqu'à s'enfuir du zoo de Boston pour trouver une femelle. Tu veux que je te raconte ? D'accord, d'accord. Mais d'abord, est-ce que tu aimes les anchois ? Tu sais, ce petit poisson très salé qu'on met sur les pizzas, par exemple. Eh bien, les chercheurs ont découvert que son ancêtre, le clupéopsis, mesurait entre 50 centimètres et 1 mètre, et qu'il avait une dent de sabre. Tu sais, comme les ancêtres des tigres, mais une seule dent, quoi. Et apparemment, c'est parce qu'il se nourrissait lui-même de poissons. Alors attends, si tu manges un poisson, qui a mangé un poisson ? Au total, ça fait combien de poissons que tu manges, hein ? Bon, je compte, et toi, tu te brosses les dents. Je reviens à mon pan de Boston, aux Etats-Unis. Il s'est évadé du zoo pour trouver l'amour, et il a disparu dans la ville. Donc les soigneurs étaient très inquiets pour lui, tu vois. Et puis un policier a eu une super bonne idée. Il a téléchargé sur son téléphone une application qui imite le cri du pan, et ils ont réussi à l'attirer dans un jardin avec des clôtures pour le ramener à la maison. Mais l'histoire ne dit pas si le pan a eu le temps de trouver une amoureuse ou pas. Ah, ça, je te laisse imaginer. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I, c'est pas mal, ça bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est dans le podcast BFM TV. C'est dans le podcast BFM TV.